Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour un live d'exception où on va parler religion et culte en Gaule, Belgique, Germanie, antique durant l'Empire romain tout simplement. Et donc aujourd'hui je vais recevoir Audrey Ferlu pour en parler, qui est professeure d'histoire-géographie dans le secondaire, enseignante chercheuse associée du laboratoire Isoma, histoire et source des mondes antiques. Elle est docteure en histoire antique, épigraphiste, historienne des religions. Elle s'intéresse plus précisément au culte des divinités féminines en Gaule, Belgique et dans les Germanies durant l'Empire romain. C'est d'ailleurs ce sujet qu'elle a étudié durant sa thèse, qui a été soutenue en 2011, qu'elle a par la suite adapté en livre, paru en octobre 2022. Elle a également écrit de nombreuses publications sur les cultes gaulois et germaniques pendant l'occupation romaine. Et donc l'entretien d'aujourd'hui, ça va être l'occasion d'y voir un petit peu plus clair sur tout ça. Bonjour Audrey ! Bonjour Benjamin et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté l'invitation de Nota Bene pour nous parler aujourd'hui de cette période et de ces cultes, ces religions. Il y a pas mal de choses je pense à dire et des bases un petit peu à reprendre sur c'est quoi la Gaule, la Germanie, etc. Parce que c'est un peu le bazar, il me semble, durant cette période-là. Avant de commencer cet entretien, la traditionnelle question, comment est-ce que toi t'en es arrivé à te spécialiser là-dedans ? Il y a un truc en ce moment qui tourne sur les internets, c'est à quelle fréquence tu penses à l'Empire romain ? Avec des gens qui disent à moi tous les jours. Est-ce que c'était ton cas toi ? En ce moment, oui, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Mais en fait, je suis comme obélique, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé la mythologie. Enfin, d'aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours aimé la mythologie, les dieux, un peu tous les horizons. Et donc, je me suis toujours intéressée d'abord à l'Égypte et puis après, petit à petit, à d'autres dieux, les Romains, les Grecs. Et en fait, de fil en aiguille, j'aime l'histoire en général, au-delà de l'histoire antique. Et à la fin de lycée, je me suis destinée vers des études d'histoire et que j'ai faites à l'Université de Lyon. Et en licence, j'ai rencontré un professeur d'histoire antique qui s'appelle Yann Leboec, que certains d'entre vous doivent connaître. Un peu connu dans le game, je crois. Et donc, je suis allée très discrètement à la fin d'un cours et dire, monsieur, je voudrais travailler avec vous en maîtrise. Et donc, j'ai continué à travailler avec lui en maîtrise. Et il m'a proposé, en fait, un sujet d'histoire des religions. J'attendais que ça, pour être honnête. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un groupe de divinités que j'ai continué à étudier par la suite, qui s'appelle les Matronae. Et une fois la maîtrise terminée, les concours pour être professeur passés, j'ai continué avec lui en débat à l'époque. Je ne vais pas dire que ça date de quand, parce que sinon, voilà. Et ensuite, donc, en thèse, et l'idée, ça a été de partir d'un petit groupe de divinités, de les élargir ensuite à toutes les divinités féminines, sur les trois provinces qui étaient déjà celles de ma maîtrise. Et puis, depuis, je continue. J'ai élargi à la fois l'espèce géographique, parce que je commence à sortir la Gaule pour voir tout l'Occident romain, tout en me focalisant plutôt sur une divinité dans ces derniers temps et en participant à des projets internationaux avec des universités allemandes essentiellement. Donc, tu travailles sur la période du Haut Empire. Mais c'est quoi le Haut Empire ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu à quoi correspond cette période ? Quelles sont les principales caractéristiques de cette période ? C'est la période qui, en fait, commence l'Empire romain au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'elle commence avec l'arrivée d'Auguste au pouvoir en 27 avant Jésus-Christ. Alors, même si tout le monde est d'accord sur la date entre 31, 27 ou 16, selon le moment où il obtient ses pouvoirs. Mais, disons, 27 avant Jésus-Christ, c'est la date qui fait consensus, jusqu'à la fin des sévères, donc en 235 après Jésus-Christ. L'idée, c'est toute la période, en fait, de stabilité, de la création du principat qui se fait avec un seul empereur, la concentration progressive du pouvoir aussi dans les mains de l'empereur. Et donc, c'est cette période-là, et elle a d'autant plus d'importance pour l'histoire des religions que c'est le moment où on a le plus de témoignages épigraphiques, en fait, d'inscriptions, en tout cas pour l'Occident romain. C'est le moment où on commence à en avoir. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à partir de la fin du IIe siècle et jusqu'au milieu du IIIe siècle, et puis après, on n'en a plus, ou très, très peu. Donc, en fait, il a ces caractéristiques-là, celles de l'Empire au sens propre du terme, au moment où il s'étend aussi en termes géographiques, et il obtient son extension maximale. Donc, voilà les caractéristiques essentielles, en fait, du Haut-Empire. Alors, certains le terminent à la mort de Commode, d'autres à la fin des sévères. On va dire que la date la plus connumément admise aujourd'hui, c'est plutôt la fin des sévères. Oui, Commode, qui a été assassiné par Russell Crowe, on le rappelle. Est-ce que tu pourrais définir, peut-être pour les gens qui nous écoutent, juste le mot épigraphie ? Alors, l'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions sur pierre, ou sur autre support, mais essentiellement sur pierre. Donc, que ce soit du gré, du calcaire, du marbre. Ça peut être du bronze aussi. Pour ceux qui seraient familiers avec la table claudienne, c'est de l'épigraphie, c'est une table sur bronze. Donc, c'est toutes ces inscriptions qui ne sont pas finalement des textes littéraires, au sens où on a plus l'habitude de l'entrée. Histoire de bien comprendre le contexte, donc tu me dis que le Haut-Empire, c'est vraiment la période, c'est l'apogée, c'est la période stable, etc. Il y a quoi avant, il y a quoi après ? Alors, pour l'histoire romaine, avant, il y a, enfin, pour la partie rome, il y a la République, qui se termine au moment où Auguste arrive au pouvoir, même s'il se prétend continuateur de la République. Mais si on prend les Gaules, les Germanies, on est plutôt dans ce qu'on appelle l'Athènes ou l'âge du fer, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la proto-histoire. Selon où on regarde dans l'Empire, on n'est pas tout à fait sur le même type de période historique. Et après, on a ce qu'on appelle l'Antiquité tardive, ou qu'on a longtemps appelé en France, en tout cas, le Bas-Empire, mais qui, depuis une vingtaine d'années, s'appelle l'Antiquité tardive. Et du coup, après ? Après, on est dans le Moyen-Âge. L'Antiquité tardive, en fait, c'est le glissement de la période antique vers le Moyen-Âge, puisqu'on l'a fait terminer au moment de la révolution carolingienne, c'est-à-dire au VIIIe siècle, au moment où on a à nouveau un empire constitué sur la majorité de l'Europe. Et alors pourquoi on préfère l'appeler d'ailleurs Antiquité tardive, alors qu'avant, c'était Bas-Empire, tu vois ce que je veux dire ? Le Bas-Empire, il avait été choisi comme terme par opposition, justement, le Haut-Empire, l'Apojée, un empire qui fonctionne très bien, tout est florissant, l'économie, etc. Et le Bas-Empire, à un moment où on entre dans les crises, aussi bien politiques, économiques, sociales, où l'Empire partait en déliquescence, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, cette déliquescence et cet effondrement de l'Empire romain à partir du IIIe siècle, ce n'est pas tout à fait ça. Alors oui, il y a des moments de crise, il y a des moments d'invasion, mais il y a aussi, à la fin du casque, déjà avec le règne de Constantin, et puis progressivement aussi, beaucoup de florissements économiques, beaucoup d'améliorations aussi de la structure de l'Empire, des transformations politiques, mais qui font que l'Empire fonctionne et fonctionne plutôt bien. Et donc, en fait, parler de Bas-Empire, de déliquescence et de crise, ça n'a plus de sens. Et surtout, ces divisions haute-Empire, bas-Empire, elles sont essentiellement françaises. C'est-à-dire que, par exemple, l'Antiquité tardive, les Allemands, ils en parlent depuis le début du XXe siècle. Par exemple, je ne suis pas un petit cœur, donc pour eux, c'est l'Antiquité tardive, et même les anglo-saxons, eux, depuis la fin du XIXe siècle, ils ont dans les musées, des parties des musées, où les objets qui vont, on va dire, du IIIe siècle jusqu'au VIIIe siècle sont regroupés ensemble. Donc, c'est quelque chose, une division qui a été plus proprement française. Et finalement, l'historiographie française revient sur cette idée aussi de continuité. Progressivement, l'Antiquité, elle ne s'arrête pas à une date, et le Moyen-Âge non plus, et même pour les périodes extérieures. D'ailleurs, en histoire, c'est rarement du jour au lendemain. C'est vrai, c'est une notion qu'on tente de faire passer un peu sur Nota Bene, parce que c'est vrai que souvent encore, on a tendance à avoir des trucs très découpés, alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils passaient de l'Antiquité au Moyen-Âge, les gars. Qui sait où nous sommes actuellement ? Peut-être ceux dans 300 ans le savent, mais pas nous. En tout cas, d'un point de vue géographique, toi, tu étudies trois provinces romaines, à savoir la Gaule-Belgique, la Germanie supérieure, la Germanie inférieure. Donc, c'est plutôt situé au nord-est. Mais avant de revenir vraiment sur ces différentes provinces, c'est quoi une province romaine ? Une province romaine, c'est juste une subdivision administrative de l'Empire, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il y a un certain nombre de provinces en Orient, en Occident, sauf sur la péninsule italienne, où là, c'est divisé en régions, en régios, et non pas en provinces. Du fait des transformations, déjà, de l'époque républicaine. Mais une province, c'est juste une subdivision administrative de l'Empire. Et donc, tout l'Empire est organisé en provinces, et elles vont jusqu'où ces provinces ? Il y en a beaucoup ? Alors, il y en a beaucoup, et elles sont divisées en trois catégories. En fait, depuis Auguste, il y a des provinces sénatoriales, donc en général, celles qui ont été conquées de très longue date, qui sont calmes. Il n'y a pas de légions dans ces provinces, sauf une qui est l'Afrique proconsulaire, qui est donc l'Afrique du Nord actuelle. Et il y a donc un gouverneur qui est un proconsul, ça veut dire qu'il a exercé la charge de consul à Rome, et qu'une fois finie sa charge de consul, on lui a donné une croix. Et il y a des provinces impériales, qui généralement sont celles qui ont été les plus récemment conquises, donc plus ou moins potentiellement les plus agitées, celles qui sont le long des frontières, donc qui sont potentiellement menacées par des invasions, qui ont une ou plusieurs légions, et elles ont là aussi un gouverneur, mais qui lui est un pro-préteur, donc il est dans la carrière un peu plus en dessous, mais par contre il est nommé par l'empereur. Et il y a une troisième catégorie qui est l'Egypte, qui est une possession personnelle de l'empereur. Donc là il n'y a personne qui... Son jardin quoi. Voilà, mais c'est aussi parce que c'est un des principaux, une principale province d'approvisionnement de Rome en blé, et que l'empereur il garde ça sous la main pour éviter toute tentative de quelqu'un d'autre de prendre cet approvisionnement à son compte. À cette époque-là, durant l'Empire, ça va de où à où l'Empire romain ? À l'extension maximale, on va de la Judée, donc ce qui correspondrait à Israël aujourd'hui, à, si on part d'Est en Ouest, l'Egypte, ce qui correspond aujourd'hui à la Libye, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Espagne, toute la France actuelle, l'Italie actuelle, les Pays-Bas, l'Allemagne jusqu'au Rhin, le Royaume-Uni jusqu'à la frontière écossaise, on va dire, pour faire simple, et tout ce qui est l'Autriche, une partie de la Roumanie, donc voilà, l'extension est une max... On va dire le Danube et le Rhin font la limite au nord, et de l'autre côté, on va pratiquement jusqu'au Cégoire-Alfraie. On a Armel qui nous pose une question dans le chat, qui dit, l'Empire, il était homogène partout, niveau richesse, culte-religion, ou pas du tout ? Non. Alors au niveau richesse, ça dépend des provinces, ça dépend des besoins, ça dépend de ce qui est proposé aussi par rapport aux populations locales, en termes de religion, déjà entre l'Empire, la partie orientale, c'est-à-dire la partie qui était de langue grecque et de la partie occidentale, il y a déjà des différences, et puis d'une province à l'autre, même dans une zone qui est à peu près similaire, on va avoir des différences en termes de religion, et puis ces religions, elles ne restent pas bloquées à un endroit, elles circulent, pas toutes, mais certaines circulent, et donc certaines qui viennent d'Orient se retrouvent en Occident, alors c'est moins le cas dans l'autre sens. Alors déjà, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, moi c'était pour un tournage dans le Berry, il y a le musée d'Argento Magus, n'hésitez pas à le visiter, si vous avez l'occasion, c'est vachement bien, il y a les ruines de l'ancienne ville qui sont incroyables, avec des murs de 3 mètres de haut qui sont encore là, et on voit que dedans, c'était un carrefour, autant commercial que culturel et religieux, il y a un petit peu de tout. En tout cas, on l'a déjà évoqué sur Montabéné, mais bon, là, toi tu es spécialisé sur la Germanie et la Gaule Belgique, mais justement, la Gaule Belgique, c'est une région bien précise de la Gaule, est-ce que tu pourrais nous définir déjà le terme gaulois ? Alors le terme gaulois, c'est un terme en fait qui est, alors même si ça vient probablement de la langue gauloise, c'est un terme qu'utilisent les Romains pour définir des peuples qui vont en gros du nord des Alpes jusqu'en fait des Gaulois, il y en a une partie sur le nord d'Italie, ensuite vous avez tout ce qui est le sud de la France et ça remonte progressivement jusque ce qui est aujourd'hui les Pays-Bas. Et c'est surtout, le mot est de plus en plus utilisé à partir du moment où les Romains entrent directement en contact avec les Gaulois, pas de manière positive pour les Romains puisque c'est l'arrivée de Brénus à Rome en 390, il a envahi Rome tout simplement. Donc à partir de là, il y a aussi un stéréotype du Gaulois méchant, baguereur, violent qui va tourner dans toutes les sources en fait antiques, enfin romaines en tout cas. Et on s'est redéployé aussi par César qui, lorsque lui veut déclencher la conquête de ce qu'on appelait à l'époque la gauche chevelue, c'est-à-dire la partie qui n'est pas la narbonnèse puisqu'elle l'avait déjà conquise depuis un bon siècle, on va dire, disons qu'elle est une province depuis 70 avant Jésus-Christ, mais la conquête a commencé avant, en 125 à peu près, 125-118 et puis ainsi de suite. Et donc à partir de là, il définit en fait trois groupes de peuples, les Aquitains, les Belges et les autres qu'il appelle les Gaulois. Donc en fait, même si ce sont après des Gaulois pour tous, le terme va s'employer après pour tous ceux qui vivaient à cet endroit-là, c'est un terme en fait qui est utilisé par les Romains, essentiellement pour définir un groupe de population qu'ils rencontrent. Et alors, c'est quoi la différence avec les Celtes ? Parce que souvent dans l'esprit des gens, c'est un peu la même chose. Alors, les Gaulois sont des Celtes, mais tous les Celtes ne sont pas des Gaulois. En fait, les Celtes, le mot Celtes, il a été inventé par l'historien grec qui s'appelle Hérodote au 5e siècle avant Jésus-Christ pour désigner tous ceux qui vivaient à peu près, on va dire, du Danube jusqu'à la zone qu'ils pouvaient connaître en fait, qui est aujourd'hui la France actuelle. Et ces Celtes, de ce qu'on en dit aujourd'hui, de ce qu'on analyse, ils étaient présents sur toute la partie européenne jusqu'à l'Espagne actuelle et jusqu'aux îles, on va dire, jusqu'à l'Irlande. Ils ont bougé sur tout ce territoire-là. Et donc, parmi ces populations Celtes, il y a des Gaulois. Mais il y a aussi des Germains. On est d'accord que si le mot Gaulois englobe toutes ces populations, finalement, ce n'est pas un peuple unifié. Ah non. En fait, il y a des tribus à l'intérieur qui sont plus ou moins connues, plus ou moins développées. Mais par exemple, dans celles qu'on connaît le mieux, il y a les Arvernes, à la tête de laquelle se trouvait Vercingétorix. Il y a les Éduans qui ont participé à aider César au moins au déclenchement de la guerre des Gaules. Les Helvètes. Après, on a beaucoup plus au nord parmi les peuples belges les Trévires. Donc, en fait, chacun a ses propres caractéristiques. Même si, donc, la partie des Gaulois belges en fait, avant la conquête, ils ont une structure un peu plus planique que ceux qui vivent plus au sud, comme les Arvernes ou les Éduans, qui, eux, ont déjà une structure avec une aristocratie et des groupes, en fait, qui s'opposent entre ceux qui sont pour véritablement un système aristocratique et d'autres qui veulent un système plus oligarchique et ceux qui sont en faveur d'un contact rapproché avec Rome et ceux qui sont contre. Et donc, en fait, à l'intérieur de toutes ces tribus, on a ça et puis on a des tribus qui sont plutôt favorables à Rome et d'autres qui le sont. Donc, ça dépend aussi de l'antieté du contact avec Rome. Et alors, du côté des Germains, est-ce que c'était pareil ? Les Germains, c'est quoi ? C'est aussi un peuple unifié ou ils sont un peu comme nous, finalement ? Alors, les Germains, je dirais qu'ils sont maintenant peut-être encore moins unifiés que les Gaulois dans le sens où, déjà, le mot germain, pour savoir d'où il vient, c'est encore plus compliqué que le terme gaulois. Potentiellement, c'est un nom que leur auraient donné les Gaulois quand ils les ont rencontrés parce qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes caractéristiques et donc ils se sont rencontrés de manière assez violente. Mais c'est aussi un terme qu'on va utiliser les Romains pour désigner tous les peuples qui sont de l'autre côté du Rhin, donc à l'est du Rhin. Et un de ceux qui le présente le mieux, c'est Tacite puisqu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle De la Germanie dans lequel il présente de la part de la vision d'un Romain qui n'avait jamais mis les pieds en Germanie et qui n'a jamais vu le Germain, un certain nombre de caractéristiques qu'il estime être celles des Germains et donc il va les diviser en trois groupes. Il y a les Hermions, il y a les... Je ne sais pas de l'un nom. Enfin, il y a plusieurs... Il divise en trois groupes et aujourd'hui, dans la science moderne, on a tendance à les diviser en quatre groupes. Ceux de l'Elbe, ceux de l'Ouest, ceux de l'Est et puis les Germains du Nord, en fait, beaucoup plus les Germains scandinaves. Et donc, en fait, même s'il y a des caractéristiques communes, ceux qu'on connaît ou qui sont en contact avec l'Empire romain, en tout cas, ceux que moi, je connais le mieux ou sur lesquels j'ai un certain nombre d'informations, c'est ceux qui sont vraiment à l'immédiate limite du Rhin. Donc, par exemple, ils suivent les Alamans, les Barcomans et un groupe que les Romains appellent les Chattes avec lesquels ils vont régulièrement avoir des conflits et des combats, y compris pour montrer Rome, pour leur montrer on est là, on est les patrons de la région. Donc, voilà. L'heure de question que vous veniez à proximité. Alors, justement, ces trois provinces que tu as étudiées, est-ce qu'elles sont devenues romaines en même temps ? Non. Tout simplement parce que la Gaule-Belgique, en fait, elle devient province en même temps que la Lyonnaise et la Gaule-Aquitaine, donc aux alentours de 16-15 avant notre ère. Tout le monde n'est pas d'accord sur les dates, mais on va dire que... Donc, la Belgique, c'est, on va dire, ce n'est pas que la Belgique actuelle. Ça comprend, on va dire, une partie du nord de la France, la Picardie, le Pas-de-Calais. Ça va jusqu'à Trèves et ça remonte donc tout le long des Pays-Bas jusqu'au Haino-Belge à peu près. Donc, cette zone-là, elle était complétée avec une partie de ce qui devient ensuite la Germanie supérieure et la Germanie inférieure. Donc, il y a une zone militaire de contact à proximité qui est ensuite intégrée à d'autres provinces. Et donc, cette Gaule-Belgique, on va dire, en 16-15, le système administratif est posé, la capitale est posée, la capitale c'est Trèves et donc, on a ce système-là. Et en même temps que les deux autres provinces des trois Gaules, en fait, ce qu'on appelle les trois Gaules, qui sont la Gaule lyonnaise qui va de Lyon jusqu'à la Bretagne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez long. Et donc, la Gaule aquitaine qui correspond, on va dire, grosso modo à l'Aquitaine actuelle et une partie de la région de Toulouse et un peu plus au Sud. Et les Germanies, en fait, il faut attendre les Flaviens, donc l'arrivée de Domitien, qui est le troisième des Flaviens, pour que ces provinces soient constituées. Donc, il récupère une partie de cette zone militaire et un petit bout de la Gaule Belgique qui l'intègre dans la Germanie supérieure auquel il rajoute aussi ce qu'on appelle les champs d'écumates, c'est-à-dire la zone qui va du Rhin, au Main et au Nécar, en gros, à la forêt noire, pour faire simple. Et il va y rajouter la Suisse, donc les Elvettes, l'ancien territoire des Elvettes. Et de l'autre côté, on a la Germanie inférieure qui est toute la zone un petit bout de la Gaule Belgique, qui était la Gaule Belgique avant et qui va jusqu'au Rhin avec Cologne, Trèves et puis une bonne partie des Pays-Bas jusqu'à Nîmes, Gévorpo. Mais alors, au-delà du fait que ce que tu viens de me dire me fait penser qu'il y a un nouveau challenger dans la revendication du Mont-Saint-Michel qui est Lyon maintenant, du coup, mais voilà. On va laisser les Normands et les Bretons s'enfoncer. Quel bordel ! Pour le coup, comment est-ce qu'on définissait les frontières de ces provinces ? Est-ce qu'on s'appuyait déjà sur quelque chose qui était existant ? Comment les Romains décidaient, en fait ? Pour les Gaules, en tout cas, à l'intérieur, ils ont gardé grosso modo les territoires des tribus. Ce qui fait que, par exemple, à l'intérieur de certaines provinces, par exemple, si on prend la Belgique, qu'il y a les Trévires qui sont toute une zone autour de Trèves et on a d'autres peuples comme ça. Les Éduens, ils ont gardé en Gaule d'Onaise à peu près leur territoire, les Arvernes aussi et de fait, après, on a créé une capitale de province et un certain nombre d'autres espaces urbains qui se sont mis en place et qui donc permettent de radier la province administrativement et les élites, de toute façon, gaulois se sont coulées relativement facilement dans les moules sans que ça pose problème. Pour d'autres, pour les Germanies, c'est un peu plus compliqué. D'abord parce qu'il y a une partie des territoires qui n'étaient pas forcément avec des cités ou des territoires clairement constitués parce que les Germans fonctionnaient de manière planique et puis surtout parce qu'à l'époque, par exemple, de la conquête romaine, tout ce qui est la région qui est à l'ouest du Rhin, il y avait un peuple qui s'appelait les Zéburons que César a réduit à Néron. Et donc, à partir de 38 avant Jésus-Christ, les peuples hubiens qui étaient de l'autre côté du Rhin ont été transférés avec leur accord à la place des Zéburons et donc s'est constitué effectivement un territoire des Zéburons à cet endroit-là avec toute la structure qui se met en place autour. Et plus ensuite, c'est les provinces frontières comme la Germanie inférieure et la Germanie supérieure, on a la frontière militaire qu'on appelle aussi le Limes qui se met en place et qui, là, c'est pour le fait la limite externe de l'Empire romain qui fait la limite de la frontière. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet puisque là, on a posé vraiment les bases du contexte, forcément, quand on choisit un sujet, il faut le limiter chronologiquement. Donc, toi, tu l'as limité au haut empire. Mais pourquoi est-ce que toi, tu as choisi ces limites-là pour ton sujet d'étude et pas d'autres ? Tout simplement, le haut empire, c'est la seule période où on a suffisamment de données épigraphiques puisque c'est à ce moment-là où, en fait, on a à partir de la fin du 1er siècle et du début du 2e siècle un nombre d'inscriptions sur pierre qui augmente de manière significative jusqu'à une apogée à l'époque des sévères et après, ça disparaît. Donc, comme les sources littéraires sur ces régions-là sont plus que limitées en termes d'explication, la seule solution, c'est de l'archéologie et l'épigraphie et sans source épigraphie, on ne peut pas faire grand-chose autrement que la nécessité venait de la source aussi. On va parler déjà d'avant l'arrivée des Romains. Est-ce qu'on a des sources qui nous permettent de connaître un petit peu les différentes religions des Gaulois, des Germains avant cette arrivée des Romains ? Je vais commencer par les Gaulois. On va dire, pour les Gaulois, il y a des sources littéraires, pour les Germains aussi, mais le problème, c'est qu'il faut les prendre avec des pincettes. d'abord parce qu'elles sont faites par des Romains qui utilisent des terminologies pour que leurs lecteurs romains les comprennent. Par exemple, César, dans la guerre des Gaules, il présente les grandes divinités gauloises et il évoque, par exemple, Minerve, qui est présente comme une déesse des arts et des travaux artistiques. Le problème, c'est que quand on regarde les sources qu'on a pour le Haut Empire, Minerve, elle est avec une structure totalement guerrière. Donc, soit la Minerve a changé, soit comme Minerve dans le Panthéon, que les Romains connaissent, elle a aussi cette fonction de déesse des arts et de l'industrie, c'est s'il y a des fortes chances qu'il ait utilisé cet élément-là. Après, on a des noms qu'ils citent qui sont tout à fait réutilisés, par exemple, de Tates ou d'autres. Ça, on l'a. Chez les Germains, on a, par exemple, le texte de Tacite, mais qui est quand même très postérieur, parce que Tacite, il écrit quand même au 1er siècle, après Jésus-Christ, dans lequel il présente trois dieux principaux dans lesquels on a des noms qui s'apparentent à Thor, Odin et Freya. Plus, il présente une déesse féminine omnipotente qu'il appelle Isis. Parce qu'effectivement, Isis a cette vision omnipotente dans l'Empire romain, dans la manière dont les Romains la conçoivent. Donc, probablement, il utilise ça comme ça. Après, au-delà des sources littéraires, il y a quand même l'archéologie qui permet aujourd'hui, surtout depuis, on va dire, la fin des années 80, début des années 90, un certain nombre de sanctuaires qui ont été fouillés, notamment les deux sanctuaires de Gournay-sur-Aronde et Rive-Mont-sur-Anne qui sont en Picardie, qui ont été très bien fouillés notamment par, et expliqués par Jean-Louis Godineau et Jean-Louis Bruno, dans lesquels, en fait, les fouilles ont permis de voir certaines pratiques, notamment de sacrifice, dans quel type d'animaux étaient sacrifiés, et ce ne sont que des animaux domestiques, au vin essentiellement, alors il y a quelques chiens aussi, des chevaux, mais dans des cas très particuliers. On a aussi certaines formes de trophées, donc des épées comme ça qui ont été brisées au sol. On a aussi des restes humains, mais ces restes humains, ce ne sont pas des sacrifices humains, en fait, ce sont souvent les crânes ou les squelettes des soldats qui sont morts à la bataille qu'on ramène et à lesquels on fait subir un traitement particulier dans le cadre d'un aspect religieux. Maintenant, la divinité en elle-même ou les divinités en elle-même qui étaient vénérées dans ces lieux-là, c'est plus difficile à savoir. Sauf si on a la chance, comme c'est le cas dans quelques sanctuaires du 1er siècle à l'en Jésus-Christ, d'avoir des représentations en bois. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas très nombreuses. On a aussi la chance d'avoir quelques inscriptions en langue gauloise écrites en caractère grec. Il y en a 400, à peu près, au total. Il n'y a pas énormément de choses. Il y a quelques éléments sur les rites funéraires, la religion, etc. Il y en a assez peu de choses et elles aussi, elles sont relativement tardies, le 2e siècle avant, le 1er siècle avant. Le reste, on ne sait pas comment ça fonctionne. On est beaucoup dans des cultures orales. Oui, il y a très peu d'écrits en soi. L'écrit apparaît au contact des romans ou des grecs à certains moments, mais ce n'est pas quelque chose que les Gaulois utilisent massivement. Il y a quand même un certain temps, on disait, par un argument, par le silence des sources aussi, mais qu'en fait, ils n'écrivent pas et ils ne représentent pas de manière anthropomorphe. Sur la fin de la période de l'Athènes, on commence à avoir quelques petites bribes, mais ils sont déjà en contact avec les romains ou les grecs. Est-ce qu'ils ont décidé d'eux ou est-ce que c'est le contact avec les autres civilisations qui les amène à adopter ces modes-là aussi ? Histoire de bien baliser les choses comme on aime toujours le faire, est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur les termes ? Là, on va parler culte, religion, etc. C'est quoi une religion ? C'est quoi un culte ? C'est quoi un rite pour qu'on comprenne bien de quoi on parle à chaque fois ? La religion, ça vient du latin et les guérés, c'est faire, en tout cas pour les personnes de l'Antiquité, les romains, etc., c'est faire le lien entre les dieux et les hommes, entre les mythes et les rites. Ça sert à ça, la religion. Le culte, c'est toutes les pratiques, tout ce qu'on peut faire pour honorer une divinité. Ça peut être le sanctuaire, ça peut être les rites, c'est-à-dire les gestes pratiques, les cérémonies, ça peut être la manière dont on va pratiquer aussi la révérence envers les dieux parce que les romains le font aussi chez eux d'une certaine façon, dans ce qu'on appelle à l'arrière aussi. Tous ces éléments-là forment le culte et le rite, c'est la cérémonie, les gestes pratiques qu'il faut surtout faire à la lettre parce que les romains sont très ritualistes et on fait les choses dans l'ordre et si elles ne sont pas faites dans l'ordre, on recommence. Sinon, les dieux ne sont pas contents. Alors, tu nous parlais des gaulois, tu as cité Toutatès. En fait, la plupart des gens, le peu de connaissances et moi-même que j'ai sur la religion gauloise, c'est surtout Astérix, en fait. Donc, ça va être Partoutatis, Belénos, etc. On trouve vraiment des références histo dans l'Astérix là-dessus ? Alors, les dieux qui sont mentionnés dans l'Astérix appellent Amora dans le devin, la déesse qui est la moutarde, les autres, ils sont à peu près justes. Il y a toute une liste justement dans le devin que j'aime bien utiliser parce qu'il est par Thetatis, par Belénos, par Résus, etc., Suscellus et autres. Ces dieux-là existent et on a même des inscriptions d'époque romaine où on a les noms. Donc, oui, ils existent. Alors après, est-ce qu'ils existaient avant ou pas ? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, les noms des dieux, on sait qu'on en retrouve dans des sources à un moment ou un autre de l'histoire de la Gaule. Il y a la déesse Epona aussi qui est mentionnée, qui est une déesse des chevaux qu'on va retrouver, elle, sur l'ensemble des zones de la Gaule, c'est-à-dire la Gaule cisalpine, la Marbonaise et puis jusque dans les germaniques. Donc, oui, dans Astérix, il y a des choses après. Dans mes souvenirs, je n'ai pas relu tous les Astérix avant le live, mais il y a au-delà des noms des dieux qui apparaissent comme ça à la fin des phrases, on a assez peu d'éléments de présentation de la structure et de la façon de faire les sacrifices, les rituels, etc., qu'on trouvera peut-être plus dans d'autres bandes dessinées, en plus pour les Romains, mais je pense notamment à Alix Sénator, je pense aux aigles de Rome aussi, il y a des choses dans mes souvenirs. Epona, ça parlera à certains fans de jeux vidéo ou de manga aussi. Oui, ou de rock metal aussi parce qu'il y a un groupe qui s'appelle Epona qui est un groupe allemand. Ah oui, je ne connaissais pas, merci. Il n'y a pas un jour sans que je découvre un groupe, c'est magnifique. Merci beaucoup Audrey, je vais rajouter ça. J'ai réécouté après le live. Alors, on disait que il y a des différences, il n'y a pas d'unité chez les Gaulois, il n'y a pas d'unité chez les Germains. Est-ce qu'il y a quand même des points communs dans le faire-ligieux ou dans les religions entre les Germains et les Gaulois ? À l'intérieur des mondes germaniques, oui, à l'intérieur des mondes gaulois, oui. Après, ils pratiquent tous le sacrifice d'une façon ou d'une autre, des formes de sacrifice. Après, la gestuelle est probablement différente. Les Gaulois ont quand même des sanctuaires qui sont beaucoup plus matérialisés dans l'espace avec un temple généralement cadangulaire, des palissades, si on prend Raymond ou si on prend Coran, ou si on prend Gournay, on a quand même quelque chose d'assez significatif dans l'espace. Alors que les Germains, eux, ils sont plus dans la pratique dans des zones qu'ils considèrent comme sacrées. Ça peut être des zones boisées, ça peut être des zones avec des lacs remarquables, des sources remarquables. On a moins cette matérialisation en dur, même si c'est du bois pour les Gaulois, dans l'espace. Mais ils pratiquent tous des sacrifices, ils ont tous une relation à l'art ou Dieu qui est une relation de contact assez régulier dans le quotidien, comme les romans d'ailleurs. Mais au-delà de ça, c'est plus difficile à savoir. Après, ce serait un sujet, je pense, à creuser davantage. Je ne suis pas sûre que ça ait été fait. Tant que ça... Après, il y a la mythologie comparée, ça oui. Mais en termes d'archéologie, c'est quelque chose probablement à creuser et à proposer dans un colloque. Eh ! Pas bête ! Alors, tu nous as évoqué quelques dieux gaulois, mais peut-être que tu pourrais développer un petit peu. Est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques dieux du Panthéon gaulois et Germain aussi d'ailleurs qui nous permettraient de savoir un peu quelle grande figure, même si tu nous as cité quelques noms tout à l'heure aussi à travers tacite ? Alors, les dieux germains que l'on connaît, effectivement, c'est ceux que l'on connaît soit par le tel de tacite ou ceux que l'on connaît par les textes qui parlent des mythologies scandinaves mais qui sont médiévaux. Alors, de là à savoir ceux qui sont à proximité de l'Empire romain, s'ils les vénéraient vraiment, c'est plus difficile. Mais d'après ce que dit tacite, Odin, Freya et Thor, ou en tout cas des équivalents, étaient probablement révérés par les germains. Pour les Gaulois, on a, parmi les grands dieux, on a Taranis qui est le dieu de la foudre, on a Sucellus qui est un dieu au maillet, Bélenos qui est probablement un dieu de la guerre, donc Epona qui est une déesse des chevaux mais qui a probablement aussi un rôle lié au monde infernal, au sens, pas au sens enfer chrétien, c'est-à-dire que le monde d'en bas, le monde des dieux, de la guerre, etc. font aussi partie des enfers dans le monde. Ce n'est pas le paradis des enfers, c'est les dieux uraniens, c'est-à-dire les dieux du ciel et les dieux infernaux, ouctoniens, les dieux, on va dire du sous-sol, si je peux dire. Et, même si c'est très mali de dire les dieux du sous-sol. Si je comprends bien, ce sera plus galère pour mes équipes de faire un épisode dédié mythologie gauloise ou mythologie germaine qu'une mythologie romaine ou grecque. Honnêtement, ça se fait. Il y a des gens qui font de la mythologie comparée. Ce n'est pas mon domaine de spécialité, pour être tout à fait honnête. Et je préfère ne pas m'avancer plus loin plutôt que de dire des bêtises. Mais, il y a quelqu'un qui sait très bien en France qui s'appelle Patrice Lajoie. qui est de l'université de Caen. Il a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle L'arbre celtique qui fait de la mythologie comparée. Il est tout à fait capable, lui, de le faire de manière plus précise. Mais c'est vrai qu'on a plus de mal parce que ça implique aussi d'utiliser des textes médiévaux qui racontent des choses et qui ramènent à une période, certes, c'est utile, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais qui posent problème quant à la réalité de ce qui est. Et même chose pour les documents épigraphiques où on a des dieux avec des noms à consonance gauloise ou à consonance germaine ou germanique, c'est qu'on ne sait pas s'ils étaient là avant ou si c'est les personnes qui vivent à ce moment-là qui réutilisent des langues qui existaient. Mais on a la difficulté de savoir si c'était là ou pas. On nous pose une question à propos de la place du druide dans la société gauloise et germanique. Est-ce qu'elle est aussi importante qu'on l'imagine ? Le druide, il fait partie des personnes qui sont au sommet de l'aristocratie dans le monde gaulois. C'est quelqu'un qui va participer à l'organisation de la tribu, mais il ne pratique pas le sacrifice, ce n'est pas lui qui le pratique. C'est-à-dire que le druide, comme on voit dans les tableaux du XIXe siècle, est en train de sacrifier une jeune vierge qui est attachée à un arbre. Ça, il faut bannir. Panoramix avec sa serpent d'or qui fait sa potion magique, ça non plus. Mais ils ont un rôle véritablement politique et ils ont un lien aussi, ils ont un rôle comme de philosophes, on va dire aussi, sur un certain nombre de points par rapport à la cosmogonie et à l'organisation du monde telle qu'il est perçue chez les gaulois. Donc ça, oui, ils ont un rôle, mais pas forcément celui qu'on a du point de vue soit des films, y compris jusqu'au New Age aujourd'hui qui recréent des cérémonies druides d'une certaine manière, mais qui n'est probablement pas du tout ce qu'était le rôle des druides à ce moment. En parlant de cérémonies, est-ce qu'il y avait des traditions ou des fêtes dont on a connaissance aujourd'hui qui ont pu être relatées dans des sources ? Alors, il y a un calendrier qui est conservé à Lyon, d'ailleurs, qui est le calendrier de Coligny, qui est un calendrier qui est un calendrier lunaire, en fait, sur lequel on a un certain nombre d'informations, de dates. Alors, il y a une fête d'Épona, le 15 décembre. C'est à peu près la seule chose qui est totalement intelligible dessus parce que c'est très difficile à interpréter, très difficile à analyser. Mais donc, s'il y a un calendrier qui est lié à une cosmogonie particulière, c'est-à-dire la façon de voir, de concevoir les planètes, les relations en Dieu, etc., il y a des fêtes, mais c'est très difficile à interpréter. Donc, oui, il y a probablement des fêtes et des moments puisqu'on sait aussi qu'on a des banquets qui sont liés à des périodes de sacrifice qu'on avait dans des textes comme le banquet de Luen, qui est évoqué dans les textes de Posidonios d'Apamé, qui est un auteur du IIIe siècle, un auteur grec. Et jusqu'à présent, on avait du mal à identifier si c'était réel ou si c'était expliqué. Et en fait, les fouilles qui ont été faites à Coran par Mathieu Pou depuis un certain nombre d'années, montrent en fait qu'un certain nombre de vestiges que l'on a dans le sanctuaire de Coran et à proximité fait que le banquier qui est raconté après des cérémonies religieuses existe bien et bien et probablement dans la manière dont la planète le raconte. On demande le calendrier à Lyon, où est-ce qu'il est conservé ? Il est conservé au musée, alors Galorama à Luc du Nord au musée. Si vous descenez, c'est juste après les escaliers à gauche dans la deuxième salle. C'est précis ça ! Voilà. Moi, je t'ai changé de place depuis, mais... Ok. Alors, bon, ensuite débarquent les Romains qui arrivent et qui disent bon les gars, c'est chez nous maintenant. C'est chez vous, mais c'est chez nous. Comment est-ce que ça se passe ? Du coup, ces annexions romaines ? Plutôt bien, parce que les Romains ont certes, effectivement, sont arrivés militairement, ont gagné la guerre, enfin, la guerre des Gaules, et puis les autres territoires qu'ils ont occupés après. Mais les élites, finalement, qui étaient présentes se coulaient assez vite dans le système romain et il n'y a pas de... Enfin, ce n'est pas une colonisation au sens où on pourrait l'entendre au XIXe siècle, en fait. C'est vraiment, progressivement, une adaptation, une adoption par les populations locales de ce qu'est le modèle, le mode de vie et les us et coutumes romaines. Et puis, on a aussi un certain nombre de personnes qui migrent aussi dans ces régions, qui viennent d'Italie, qui viennent, que ce soit des marchands, qui viennent d'autres provinces et qui, finalement, surtout pour les provinces comme les de Germanie, sont très cosmopolites et il n'y a pas que des Romains, il n'y a pas que des Gaulois, il n'y a pas que des Germains, il y a un assemblage de plein de gens différents. Mais du coup, la diffusion des idées religieuses romaines se fait plus via une sorte de soft power, on peut dire ? Oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est une diffusion des pratiques qui ne sont pas très éloignées, en fait. Par exemple, le votum, qui est un rituel qui se développe énormément dans l'Occident romain, qui est une prière contractuelle en fait sur le principe, je propose au Dieu de lui offrir ça s'il me donne sans retour, si le Dieu me donne ce que j'ai demandé, je lui fais l'offrande promise. Et ça, on a, à la période gauloise, par exemple, on a le principe du serment. Alors ça engage toute la communauté et pas un seul individu, mais pour autant, le sacrifice, ils savent faire, c'est simplement les types d'animaux sacrifiés qui changent. On a un changement de type d'animaux qui sont choisis pour le sacrifice, mais sinon, c'est déjà des pratiques finalement qui ne sont pas si éloignées de ce que font les Germains, de ce que font les Gaulois. Et puis, on a quand même des élites qui sont déjà familiarisées, au moins dans la partie, on va dire, jusqu'à la région parisienne actuelle, avec le contact avec les Romains qui ont déjà des échanges avec eux. Donc, ils n'ont pas trop de problèmes à s'intégrer dans le système que proposent les Romains. Et de toute façon, les Romains, ils ont besoin aussi de ces élites parce qu'ils ne peuvent pas couvrir la totalité de l'Empire romain. Mais par contre, tout ce qui est gouverneur de province, etc., eux, ils viennent de Rome. Et les Romains, du coup, on l'a bien compris, ils sont plutôt laxistes et ça se fait progressivement, mais est-ce qu'il y a quand même des divinités locales qui ont pu poser peut-être plus de problèmes que d'autres ? Parce qu'on imagine que toute la divinité ne se vale pas forcément aux yeux des Romains. Les Romains, finalement, ils sont assez ouverts d'esprit. Tant que la pratique du culte ne met pas le désordre dans la vie publique, ils acceptent sans aucun problème. Il y a eu des moments effectivement dans l'histoire de Rome où il y a des divinités qui ont été extrêmement acceptées. C'était le cas d'Isis à Rome quand elle est arrivée au IIe siècle avant Jésus-Christ et puis au cours du Ier siècle, il y a même eu des sénateurs qui ont fait détruire les petits hôtels qui avaient été créés par des familles à titre privé. Donc, il y a eu ces grosses batailles. Il y a eu aussi les Bacchanales qui ont créé un saint pendant la République. Dans le cas du culte à Dionysos, comme ça a créé effectivement des troubles énormes dans la République, ça a posé un certain nombre de problèmes. Il y aura le christianisme après parce que selon les Romains, le fait que les chrétiens ne veuillent pas sacrifier au Dieu et l'Empire, ça met en danger la paix des dieux, donc la sécurité de l'Empire. Il y a eu à un moment donné le judaïsme pour à peu près les mêmes raisons et par l'incompréhension probablement du monothéisme et de ce que ça implique. Mais sinon, en fait, ils sont assez ouverts. Tant que ça ne met pas en danger la paix publique et la paix des dieux, ils laissent faire. Voir, ils adoptent des dieux sans problème. Il y a Tsuge Liang dans le chat qui nous demande si les Gaulois respectaient le culte impérial. Ah oui. Mais le culte impérial, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est imposé par l'Empereur. Alors, l'Empereur, déjà, n'est pas une divinité dans le culte impérial. On s'adresse soit à son humaine, soit à son guénus, c'est-à-dire les deux puissances, on va dire, intrinsèques de chaque individu. Tout le monde a un humaine, tout le monde a un guénus si vous êtes un homme et les femmes, elles ont une juno à la place du guénus, mais c'est le même principe. Et donc, en fait, le culte impérial est parti d'abord d'Espagne, qui sont dans les provinces d'Espagne. On a eu cette première proposition de faire ça et en Gaule, on a des cités qui ont des temples au culte impérial. Par exemple, la maison carrée à Nîmes, c'est un temple au culte impérial, qui n'est pas dédié à l'Empereur, mais au prince de la jeunesse qui était des petits-fils d'Auguste. Mais pour autant, voilà, à Vienne aussi, le temple qui ressemble à la maison carrée, c'est un temple au culte impérial. Donc oui, ils le respectent. À Lyon, on a aussi des traces du culte impérial à proximité de ce qu'était l'amphithéâtre des Trois-Gaules. On va trouver la même chose à Cologne. Donc oui, c'est quelque chose qui est pratiqué à peu près partout dans l'Empereur. Le fait que ces cultes romains se diffusent progressivement un petit peu partout en Gaule et en Germanie, est-ce que ça passe aussi par l'armée ? Parce qu'on sait qu'il y a des jocotas envoyés un peu partout. Ah oui, alors les militaires peuvent jouer un rôle important. En fait, je vais donner deux exemples, ce sera plus facile. Donc il y a, dans les Germanies, il y a un culte qui s'appelle le culte des Matronaës. Donc c'est un des cultes où on a le, on va dire à l'échelle de l'Empire romain, mais presque, pour les divinités féminines, en tout cas, plus d'inscriptions. On a 855 inscriptions, ce qui est énorme. Et on n'a pas tout trouvé. Donc 855 inscriptions, ce culte, donc il est amené avec les Ubiens lorsqu'ils traversent la frontière, lorsque c'est, les descendants de César les amènent de l'autre côté du Rhin pour remplacer les Éburons, avec d'autres peuples. et donc ils amènent un culte probablement lié à des révérences envers un nain, puisqu'on a des traces dans les premiers sanctuaires ruraux du sud du territoire des Ubiens qui est lié à des arbres. Et en parallèle, il y a ces divinités, les Matronaës. Donc il y a un sanctuaire qui est à pêche en Allemagne qui s'appelle les Matronaës Vakilinaës. Et du fait de la circulation dans la frontière, ce n'est pas très très loin de la limite de la frontière de l'Empire, les soldats de la première légion minervienne qui ont leur camp à Bonne trouvent ces divinités qui ressemblent à certaines matresses ou matronaës qui existent aussi dans le nord de l'Italie, transportent ce culte à Bonne, le déploient de manière considérable avec une épithète particulière qui s'appelle les Matronaës Ophaniei. On ne sait pas ce que ça veut dire, on cherche, mais on n'a pas trouvé. Et ensuite, ce culte se déplace à Cologne qui est la capitale de la province, plutôt par les civils, mais on a aussi des civils de la capitale qui viennent faire des sacrifices ou en tout cas des rituels au matronaë dans la zone de Bonne. Et de là, par les soldats, ça redescend, ce culte des Ophaniei, à l'échelle de tout le territoire des Ubiens et une grande partie de la Germanie inférieure. Donc, ils peuvent être extrêmement présents dans ça. et même à une échelle plus large, si on prend un culte de déesse qui s'appelle les Kadruviae, donc c'est des déesses qui sont des déesses des carrefours à quatre voies. Après, il y a les Biviae pour les deux voies, les Triviae pour les trois voies. Et elles sont nées, en fait, ces Kadruviae, à Carnumtum, Petronel, donc Petronel, c'est le nom actuel, c'est en Autriche, à proximité du camp de la 14e Légion. Lorsque la 14e Légion, il y a eu des guerres dans cette région-là dans les années 80 après Jésus-Christ et il y a des légions de Germanie qui sont descendues pour aller les aider, enfin, pour combattre et compléter les troupes nécessaires. Et lorsque ces troupes sont revenues en Germanie, on a un légat de Légion qui fait une dédicace au Kadruviae et qui permet de redéployer ça. Et il y a un autre centurion qui s'appelle Flavius Vericonius qui, lui, a été muté avec sa femme, enfin, il est parti avec sa femme, il a été muté sur le mur d'Antonin, donc en Écosse, et on a une dédicace au Kadruviae par sa femme à côté d'un fortin sur le mur d'Adrien qui a été fait au Kadruviae. Alors après, ça ne s'est pas déployé en Bretagne, mais voilà, donc ils peuvent, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les marchands aussi, il y a aussi toutes les populations qui circulent, ce qu'on appelle les trains des Légions parce que vous avez les Légions, puis il y a les marchands, il y a les femmes, les enfants, il s'est fait muter vraiment dans le nord, quoi. Pas muté, en tout cas, il a suivi sa carrière, effectivement, il est effectivement parti du Danube pour aller vers la Bretagne, enfin, le nord de la Bretagne, la Bretagne étant la Grande Bretagne actuelle. Alors, avant l'établissement des Romains, donc il y avait des sanctuaires, est-ce que ces sanctuaires, ils ont continué à être en activité quand les Romains sont arrivés ou est-ce que les Romains en ont construit d'autres ? Et si oui, sur quel modèle ? Plutôt latin ou est-ce qu'ils se sont adaptés aux sanctuaires locaux pour faire une sorte de mélange ? Alors, certains sanctuaires qui existaient à l'époque gauloise continuent à fonctionner, Gournay sur Aronde, Ribemont sur Ronde dont j'ai parlé tout à l'heure, on a au-dessus, à la place de la zone qui était à l'époque gauloise, on a des sanctuaires qui existent d'époque romaine. Même chose à Courant et ça continue à fonctionner pendant un temps, pendant un temps relativement mointain, enfin certains dans le Haut Empire. Après, il y a beaucoup de sanctuaires qui sont nouveaux. Alors, on a des sanctuaires de type latin, donc par exemple la Maison Carrée ou un des temples équivalents à Cologne ou à Trèves qui sont dans les temples latins parce qu'ils ont un podium, ils ont ces colonnes exastiles ou à six colonnes ou à huit colonnes. à partir du moment où il y a un podium, c'est plutôt d'origine latine ou greco-romaine. Et puis, il y a un modèle qui est propre, on va dire, à toute la partie occidentale de l'Empire romain mais essentiellement la Gaule et puis aussi la Bretagne, la Grande-Bretagne actuelle qu'on appelle un fanum qui est un modèle, on va dire, ce sont des temples souvent cadrangulaires avec un déambulatoire autour. D'ailleurs, la photo que vous avez mise sur Twitter, Instagram, etc., c'est sornéen qui a été découvert à Collins-Platt aux Pays-Bas pour une déesse qui s'appelle Nalénea, donc c'est une reconstitution parce que l'original il est sous haut. Donc ce sont des temples qui ont cet aspect-là qui ont été créés à l'époque impériale dans ces régions-là. Donc ils ne sont pas forcément inspirés, c'est vraiment un modèle qui se crée, qui se met en place à partir du premier siècle. on va dire et surtout au deuxième, troisième siècle. Tu me dis que les Romains sont relativement quand même ouverts sur tout ce qui est culte religieux et justement ces sanctuaires ils sont ouverts à tout le monde ? Tout le monde peut entrer dans le sanctuaire, tout le monde ne peut pas entrer dans le temple. On va faire la différence entre les deux. Le sanctuaire, c'est la zone complète dans laquelle on a ce qu'on appelle un périvol, c'est-à-dire un mur dans lequel il y a le temple et le temple, lui n'est accessible. L'intérieur, la partie où la statue du dieu se trouve qu'on appelle la quai là, là, il n'y a que le prêtre qui rentre, personne d'autre. Sachant que le prêtre, ce n'est pas du tout le prêtre en sens chrétien du terme, c'est un magistrat qui est là en charge pour ça et qui, à la fin de sa magistrature, donc une année, change, sauf dans les cultes venus d'Orient où là, c'est un peu plus compliqué, il y a un vrai clergé. Mais sinon, on est dans cette position-là. Dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la partie où il y a les hôtels, où il y a l'hôtel, où tout le monde peut entrer. Il n'y a pas de ségrégation, il n'y a pas d'interdiction. Alors, j'exagère peut-être un peu, pour les esclaves, il y a des endroits où l'accès leur est peut-être plus difficile, mais pour autant, dans les desservants du culte, c'est-à-dire ceux qui font les gestes, il y a des esclaves et des affranchis. Donc, on ne leur barre pas la porte. Ni les femmes, ni tout le monde. Petite question qui s'écarte un peu du sujet peut-être, mais enfin, on parle religion, culte, etc. Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait déjà des athées, ce qu'on a des preuves, des traces écrites de gens qui ne croient pas, en fait ? Alors, il y a des textes antiques de moqueurs de justement cette pratique ritualiste. Donc, il y en a deux qui sont très forts pour ça, c'est martial et juvénal surtout, qui critiquent beaucoup, mais pour autant, il y a toujours eu ce débat entre les romains croyaient, croyaient pas à leurs dieux. C'est peut-être plus simple que ça, c'est-à-dire, il y en a qui devaient avoir une croyance personnelle, c'est logique de par la sociologie humaine et le comportement et la psychologie humaine, c'est normal. Mais, le fait d'être intégré à cette société pour s'intégrer à la société romaine, que ce soit à Rome ou que ce soit dans l'Empire, il est nécessaire de pratiquer un certain nombre de rituels chez soi, dans la communauté civique, etc. Donc, on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça fait partie, on va dire, du rôle du citoyen ou du rôle de la personne qui veut s'intégrer dans la société. Donc, des athées peut-être, mais en tout cas, ils ne le criaient pas sur les toits. Alors, on le disait au début de son entretien et tu l'as confirmé tout au long de cette heure qui vient de s'écouler, ta spécialité, c'est aussi les divinités féminines dans ces trois provinces. Combien il y avait environ, parce que j'imagine que ce n'est pas fixe, de divinités féminines ? J'en ai trouvé 91. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Il y en a 91, alors il y en a certaines qui ont, comme les matronailles, 850 inscriptions et puis il y en a qui en ont une. Il y en a une qui s'appelle Annick Silomara, il y a une inscription. Et puis, on ne sait pas plus d'elle que son nom. Mais voilà, donc il y en a... Peut-être quelqu'un qui aimait vraiment très fort sa femme. Moi aussi, peut-être. Donc, il y a ça, il y a des divinités dont les noms sont d'origine celtique, d'autres dont les noms sont d'origine germanique, d'autres dont les noms sont d'origine latine ou gréco-romaine. Il y en a dont les divinités sont venues d'Orient, passées par le filtre hélénique et romain en plus, donc pas tout à fait la forme qu'elles avaient à l'origine. Donc, elles sont très diversifiées, très variées. Il y a des divinités des sources et des eaux, il y a des divinités de l'abondance, il y a des divinités de la guerre, il y a des divinités qui protègent de la traversée des mers, de la fureur. C'est assez vaste comme domaine et comme capacité d'action, en fait. Il y a plus de figures féminines ou masculines, d'ailleurs ? J'avoue que je n'ai pas compté les divinités masculines. Il y en a probablement... Honnêtement, il faudrait que je compte. Je n'ai pas compté les divinités masculines. Je sais qu'il y a des fois des inscriptions beaucoup plus à certaines divinités masculines qui ont pris beaucoup de place à certains moments. J'avoue que je n'ai pas compté combien il y en avait. Pour les sources principales qui ont permis de connaître ces divinités, on a quoi ? C'est de l'archéo ? Il y a l'épigraphie pour les noms. Il y a beaucoup de noms de déesses qui sont connus uniquement par l'épigraphie. Après, pour les pratiques rituelles et culturelles, on a les sanctuaires qui ont été fouillés. Alors, ils ont été fouillés de manière récente, on va dire, années 90-2000 et ensuite, on a ce qu'on a aujourd'hui, l'archéologie du rite. On garde tout, y compris les petits bouts de noyaux d'olive calcinés. On étudie tout et tout est passé, analysé. Ceux qui ont été fouillés au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ce qui est le cas de la majorité des sanctuaires que j'étudie, ils gardaient le mobilier, c'est-à-dire les documents en pierre, les documents les plus beaux et les bâtiments. Et le reste est parti dans les déchets. On a des difficultés parfois à savoir exactement quel type d'élément on pouvait trouver. Il y en a un qui est une mine d'or, c'est le sanctuaire d'Isis et Magdamater à Mayence parce que là, il a été fouillé de main de maître. Là, on peut vraiment tout voir. On imagine que les sources archéos, les inscriptions, c'est quand même moins facile à lire que des textes littéraires. Comment est-ce qu'on bosse là-dessus ? Alors, en fait, déjà, pour savoir si c'est une inscription religieuse, il y a un certain nombre de clés, de mots-clés, on va dire. On va avoir, par exemple, sacrum, ça veut dire qu'il y a une consécration à une divinité. Parfois, on a déus ou déa, déaï ou à l'ablatif en caractère, mais déus ou déa, donc là, ça nous inclère clairement qu'il y a une divinité. Lorsqu'on a un nom qui commence à l'ablatif au début, il y a de fortes chances que ce soit une divinité. On a aussi la formule du votum, votum soluit, libens mérito, qui est abrégée sous le nom VSLN, donc il faut savoir ce qu'il y a derrière. Il y a la mention d'un ex voto, il y a la mention d'offrande, parfois, on aurait bien aimé qu'ils nous disent ce qu'ils avaient offert, certains le font, mais très peu, donc on ne sait pas toujours ce qui a été offert. Mais voilà, donc on a un certain nombre de clés, d'abréviations qui permettent, selon les inscriptions, de savoir si c'est une inscription religieuse, si c'est une inscription funéraire. Par exemple, pour les inscriptions funéraires, on a souvent des M O, qui veut dire 10 manibus ou dieu man, qui sont des dieux du monde infernal et qui sont liés aux morts. Donc à partir de là, on arrive à retrouver un certain nombre de choses, sachant que ce sont souvent des ateliers qui ont fait ces inscriptions et que parfois, comme toute commande à des ateliers, on a des bizarreries, les mots qui sont inversés parce qu'il n'y avait plus assez de place sur la ligne ou ce qu'ils font aussi parfois ce qu'on appelle les ligatures de lettres. C'est-à-dire que le I et le L, ils sont imbriqués l'un dans l'autre dans le mot. Donc il faut arriver à lire tout ça. Si on a la chance d'avoir une inscription intacte, parce que la plus grosse problématique vient quand on a des fragments où là, il faut aussi interpréter ce qui pouvait être inscrit et après, parfois, on ne peut pas, tout simplement. Puis le lieu où on les trouve aussi. Si on les trouve dans un sanctuaire, il y a de façon que ce soit religieux. Et en plus du texte, est-ce qu'on a peut-être des représentations de ces divinités, des images, des sculptures ? Oui, on en a. Alors, pas pour tous, mais par exemple, les matronaques que j'évoquais tout à l'heure, sur beaucoup d'hôtels, elles sont représentées par trois. Donc au milieu, il y en a une sans chapeau. Les deux côtés, sur les côtés, elles ont des froifs oblongues. Donc elles, elles peuvent avoir des fruits, des paniers de fruits, soit sur les genoux, soit à côté. Parfois, ce qu'on appelle un volumen, aussi, c'est un rouleau qu'on déplie sur lequel il y avait le nom de la personne. Et en fait, le volumen est aussi symbole de la durée de la vie, puisque ce sont aussi des déesses protectrices de la vie. Pour Néalénia, on a à peu près la même chose. Alors elle, elle est accompagnée d'une proue de bateau parce qu'elle protégeait pour la traverser vers de la Manche, par exemple, de la mer du Nord. Pour Junon, on a aussi, par exemple, elle arrive avec son sceptre ou en train de verser ce qu'on appelle les dieux sacrifiants, même si on ne comprend pas encore exactement ce que ça veut dire. Avec une patère, elle a un liquide qu'elle verse sur la flamme allumée d'un hôtel. Minerve, elle a un bouclier, une chouette, une lance. Alors elle peut écrire sur le bouclier ou pas. Donc oui, on a un certain nombre de représentations figurées qui, du fait de leurs attributs, nous permettent aussi, alors il faut faire attention à la surinterprétation, mais savoir le type de divinité et le type de domaine dans lequel les personnes pouvaient les révéler. Ici, on a beaucoup de chance, ils ont représenté les offrandes sur les côtés des hôtels. Parfois, on a la représentation du type d'offrandes ou de l'animal ou de la pratique qui a pu être faite. Ces représentations, ces divinités-là, ces matronaées, elles sont toutes d'origine, elles ne sont pas toutes d'origine gauloise ou germanique ? Il y en a qui ont été importées ? Alors, les matronaées, celles qu'on trouve en Germanie, elles sont locales. On va dire, le nom matronae, c'est un mot qui est construit à partir du latin. Ce sont des déesses dites mères, mais la vision latine, c'est plutôt matresse. La représentation figurée avec les trois déesses, avec les coiffaux blancs, c'est quelque chose qu'on ne trouve qu'en Germanie inférieure ou alors si la personne vient de Germanie inférieure et qu'elle a décidé d'emporter le modèle avec elle, mais ça reste assez restreint. En revanche, on a des matresses qui sont représentées aussi par trois. Il y en a une à Lyon, d'ailleurs, de représentation, la salle après le calendrier de Covigny, où on a les trois déesses aussi, qui n'ont pas tout à fait la même forme et qui n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. Donc, celle-là, celle qui s'appelle matronaée, on sait qu'elle vient de cette région-là quasi exclusivement. Sauf si on est en Cisalpine, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Si Cisalpine, c'est le nord d'Italie. On a une question qui est de savoir comment s'est passé l'arrivée des cultes orientaux comme celui d'Isis ou de Cybelle, par exemple. Déjà, première chose, on va faire du vocabulaire, on ne dit plus cultes orientaux. Allez ! Au moins, on met des guillemets tout simplement parce qu'aujourd'hui, les historiens ne l'utilisent plus ou très peu. On parle plutôt de cultes venus d'Orient parce qu'ils sont pour la plupart passés par le filtre illénique, déjà par le filtre de la civilisation grecque et le filtre de la civilisation romaine. Il y a eu des transformations à la fois dans l'image et dans ce qu'on met derrière et ce que les Romains mettaient derrière lorsqu'on a versé Provence. J'ai oublié la suite de la question. Comment est-ce qu'elle s'est passée cette arrivée finalement de divinités comme Isis ou Cybelle ? Elle arrive dans les Goules et les Germanies en deux temps. Jusqu'aux années 2000, on était persuadés qu'elles étaient arrivées au milieu du IIe siècle avec les marchands. On trouve des exemples à l'Ectour, on trouve des exemples à Lyon. Il y a des hôtels toroboliques à Lyon. Torobol, c'est une forme de sacrifice dédiée à Cybelle. On a des exemples qui sont présents aussi à Cologne. On a des inscriptions dédiées à Isis et à Cybelle. On pensait qu'elles s'étaient diffusées à peu près en même temps que la plupart des cultes venus d'Orient dans l'Ectour romain. Sauf qu'en 2000, en faisant un centre commercial à Mayence, ils sont tombés sur un double sanctuaire à Isis et Magda Mater qui datent de l'époque des Flaviens. Donc, ils datent de 70. En gros, on le date entre 71 et 73 après Jésus-Christ. Donc, en fait, pour la Germanie supérieure, elles sont arrivées un siècle avant parce que là, c'est une volonté impérielle. C'est-à-dire que les empereurs, le temple, il est dédié par des affranchis et par des esclaves impériaux. Donc, des gens qui sont dans l'immédiate proximité des empereurs ou de l'administration impériale en tout cas et qui ont fait cette dédicace en étant tout à fait au courant de la geste impériale des Flaviens. Parce que les Flaviens, ils ont une divinité principale qui est leur divinité tutélaire. C'est les divinités Isis, Sarapis et Arpocrate. Donc, ce sont ces divinités égyptiennes qui sont passées par le filtre romain et qui est... Parce qu'on a Vespasien qui est allé en Égypte, qui en ressortant du temple de Sarapis a été capable de soigner quelqu'un. Il y a toute une histoire d'un rêve autour, etc. Et c'est son protecteur. Et lorsqu'ils sont venus triompher à Rome, ils sont... Donc, Vespasien et son festitus, ils ont dormi sur le champ de Mars à proximité du temple d'Isis Campense. Donc, Isis est une déesse protectrice de leur rêve. Mais pour faire le lien avec la divinité précédente... Avec la dynastie précédente, pardon, qui est la dynastie des Julio-Claudiens, il était nécessaire pour eux de se rattacher aussi à une divinité qui était majeure chez les Julio-Claudiens et Cybele ou Magda Mater qui est le nom qu'on lui donne chez les Romains, qui en fait partie. Donc, en fait, c'est pour ça que ce temple double existe aussi loin en Germanie. Il n'est pas le seul. Il y en a probablement un autre en Germanie supérieure parce qu'on a l'inscription qui le mentionne. On n'a pas le temple, mais on a l'inscription. Et on en a aussi à Herculanum et à Pompéi. On a des temples doubles comme ça. Alors, soit ils ont réutilisé des temples qui existaient déjà et surtout, on a une transformation à partir du règne d'Adrien, donc on va dire au milieu du IIe siècle, où le temple de Mayence est totalement reconfiguré pour ressembler à d'autres temples qui sont proches de ceux que l'on trouve lorsque les déesses arrivent on va dire au IIe siècle. Parfois, ces divinités, elles étaient totalement assimilées à des divinités locales qui étaient proches sur place ou dans tous les cas, on gardait une identité qui était à part entière. Il y a ce qu'on appelle effectivement les phénomènes d'interprétation, c'est-à-dire des dieux qui vont avoir des noms par exemple latins, mais dont la façon de formaliser le culte n'est pas tout à fait latin. Je m'explique. Il existe des documents qu'on appelle les colonnes à Jupiter. Il y a une base de quatre faces avec trois ou quatre divinités, l'inscription, un feu de colonne et en haut, on a soit Jupiter, soit Languipède qui est un espèce de monstre qui est placé en haut, soit un couple qui est Jupiter-Junon. Junon, théoriquement, romaine, sauf qu'on ne le trouve qu'à certains endroits. C'est probablement quelque chose qui a été interprété avec quelque chose qui était là avant en utilisant des images et des noms qui étaient familiers à la fois aux Romains et à la fois aux personnes qui sont arrivées dans cette région ou qui vivaient déjà là. On a l'inverse aussi, c'est-à-dire une interprétation gallica, c'est-à-dire que des divinités romaines en prennent un nom d'origine gauloise, celtique. On demande des précisions sur le culte de Mitra. Ah, le culte de Mitra qui fascine. Le fameux. Le fameux culte de Mitra. Il y a un très beau catalogue d'expositions qui a été fait l'année dernière sur Mitra. Le culte de Mitra est un culte très particulier qui s'est diffusé beaucoup, soit par les marchands, soit par les soldats, qui nécessite une initiation qui est très fermée et un peu difficile à cerner. L'historiographie est en train de complètement transformer la façon dont on a de le voir. Avant, on ne parlait effectivement que des soldats. Maintenant, on pense, par exemple, dans certaines zones, notamment, on va dire, Slovénie, Éche, on en a beaucoup aujourd'hui, de Mitra et Hommes qui sont étudiables, que c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a un de mes collègues roumains qui s'appelle Xaba Sabo, S-D-A-B-O, qui travaille là-dessus. Il a publié pas mal d'articles. Je vous conseille d'aller voir ce qu'il fait pour Mitra. Je pourrais difficilement aller plus loin. Le culte de ces divinités féminines, on imagine qu'il y avait une grande différence entre les différentes déesses qu'on pouvait honorer. Justement, comment est-ce que se passaient ces cultes ? En fait, ils ne sont pas très différents les uns des autres et pas très différents des pratiques pour les dieux. C'est-à-dire que le fait que ce soit des religions très ritualistes, les pratiques sont à peu près similaires. La seule chose qui peut changer pour une divinité féminine par rapport à une divinité masculine, c'est le sexe de l'animal qui est sacrifié. C'est soit une femelle soit un mâle. On a aussi des changements de couleurs. Si c'est une divinité infernale, l'animal est noir. Si c'est une divinité oranienne, l'animal est blanc. Et si c'est une divinité qui est dans les deux mondes, il faut que l'animal soit blanc et noir. Voilà. Donc c'est vraiment très précis, très codifié. Et finalement, que ce soit un dieu ou que ce soit une déesse, ça ne change pas tant la donne que ça. Et les divinités féminines en elles-mêmes, en dehors des divinités venues d'Orient qui ont des cas particuliers sur les pratiques rituelles ou sur les animaux sacrifiés, on a quelque chose d'assez similaire d'un endroit à l'autre. Y compris en termes de régions, quoi. Oui, y compris en termes de régions, y compris surtout l'Occident romain où on a des choses très similaires. Alors, on en est parlé un petit peu dans un épisode Nota Bene. Est-ce que tu peux nous... Tu as cité à plusieurs reprises les votums. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un petit peu là-dessus ? Alors, le votum, c'est un des rites ou rituels qui est les plus pratiqués en Gaule, dans les Germanies, on va dire, dans la partie occidentale de l'Empire romain, contractuelle, c'est-à-dire qu'on s'adresse à la divinité en disant, ben voilà, par exemple, si on s'adresse, moi, je ne sais pas, à Néalénia, je suis marchand, j'ai besoin de traverser la Manche. Si je fais l'aller-retour sans que mon bateau soit coulé, mes marchandises perdues, je fais une offrande en arrivant. Si tout se passe bien, le dédiquant, donc la personne qui a fait la demande, est tenu, sous peine que la divinité se fâche, de donner l'offrande promise. Donc, il a pu le marquer sur ce qu'on appelle un libellus. Alors, c'était des choses éphémères, ça pouvait être un taisson de potrier, ça pouvait être sur les murs des temples, ce qui explique aussi qu'on les refait très régulièrement, ou les murs du sanctuaire plutôt que le temple, c'est précis. Et, donc ça, c'est la première étape. Ensuite, il faut que l'offrande soit réalisée. Donc, on peut avoir des offrandes de pain, de céréales panifiables, c'était probablement ce qui était le plus offert parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. des libations, donc de vin, essentiellement, ça commence à devenir un petit peu plus cher et puis après, on a le sacrifice animal mais qui était probablement le moins commun ou en tout cas utilisé dans les grandes cérémonies civiques pour les individus, ça commençait à devenir excessivement cher. Donc, même si c'est celui dont on a finalement le plus de traces, quand on en a, ce n'est sûrement pas le plus courant. et ensuite, donc une fois qu'on a, si on prend le sacrifice animal, il y a tout un protocole à suivre, c'est-à-dire que déjà, on amène l'animal ou les animaux à sacrifier vers l'autel, on recouvre le dos de l'animal de ce qu'on appelle la molla salsa, c'est une sorte de farine qui est utilisée, on va passer le couteau sur le dos de l'animal, si jamais il tremble, c'est qu'il n'est pas d'accord, donc il ne faut surtout pas le toucher, parce que ça veut dire que les dieux ne sont pas d'accord en plus. Mais il y a aussi un appel aux dieux, c'est-à-dire qu'on va mettre de l'encens et du vin dans le feu allumé d'un autel pour faire ce qu'on appelle la praefatio, c'est-à-dire appeler les dieux en disant qu'il va se passer quelque chose. Et une fois que l'animal a cette molla salsa, etc., il entre dans le domaine des dieux, il n'est plus dans le domaine des hommes. Donc on le sacrifie, soit on l'assomme, et en haut on lui tranche la gorge selon le type de divinité que l'on vénère ou réserve. Et une fois que le sacrifice est terminé, on utilise les extases, c'est-à-dire les poumons, le foie, etc., et on regarde si tout est correct. Si ce n'est pas correct, c'est qu'il y a un problème, il faut recommencer ou que les dieux ne sont pas tout à fait contents. Et ensuite, le prêtre retouche l'animal pour le ramener dans le monde des hommes. Et l'animal est ensuite dépecé parce que souvent dans les sanctuaires, il y a des ateliers de boucherie, l'animal est dépecé et partagé entre les personnes qui sont présentes dans le sang. Ou la famille si c'est un individu. Oui, donc ça bénéficie aussi aux vivants, quoi. Ça bénéficie aussi aux vivants à condition que l'animal ait bien été ramené par un toucher dans le monde des vivants. Sinon, ça pose un problème. À Mayence, notamment, on a retrouvé des tablettes de malédiction. Qu'on appelle les tablettes des défectios. Alors, la défectio, on en trouve à Mayence, on en trouve assez peu dans l'Occident romain, c'est plutôt une pratique qu'on va trouver dans l'Orient romain, dans la zone grecque. Mais on en a retrouvé à Mayence, donc à l'arrière, dans la partie du temple dédiée à Cybelle, à l'arrière de l'hôtel, dans un puits, on a retrouvé 42 tablettes des défectios. Donc, c'est des tablettes de plomb fondues qu'on a fait fondre sur lesquelles il y a un certain nombre de malédictions. Alors, souvent, dans les tablettes des défectios, les malédictions, c'est le marivolage, le voleur, les courses de char. Alors, les courses de char, à Mayence, on ne se trouve pas. Mais par rapport à un vol ou le marivolage, oui. Et donc, la personne, on ne donne pas son nom parce que c'est interdit. C'est une pratique punie de mort. La malédiction dans l'Empire romain, c'est strictement interdit, même si c'est pratiqué. Parce que ça pose problème à l'ordre public. Entre autres, oui. Parce que c'est quand même des malédictions qui ne sont pas très sympathiques pour ceux sur qui ça tombe. Et on ne met pas son nom non plus pour éviter que celui qu'on a maudit lance un contresort. Donc, par exemple, il y en a une où c'est le mari qui a été volage. Et donc, la femme lui propose, enfin, demande à Cybelle de faire fondre la partie anatomique de l'homme par laquelle il a fauté comme le plomb dans le feu. Donc, je vais s'imaginer si ça a vraiment eu lieu. Ça a dû lui faire très, très mal. Et à côté, on a quelques... Alors, on appelle ça des poupées vaudou avec des triples guillemets, mais des poupées en cire avec des aiguilles qui étaient plantées à l'intérieur sur différentes parties du corps. Donc, on trouve aussi ces défections. Il y a un endroit où on en trouve dans l'Occident romain pour la déesse en Grande-Bretagne pour la déesse Solis qui est une déesse d'origine celtique. Et là, on a un certain nombre de tablettes de défections. Elle est révéée à Baff en Grande-Bretagne. Il y a un distinguo entre le culte privé et le culte public ? Oui, qui se fait faire pas mal de cheveux blancs quand on commence à mettre les mains dedans. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais pour faire simple, le culte public, c'est tout ce qui est lié à l'espace civique, à la communauté civique, c'est-à-dire tout ce qui est fait pour la cité par les officiels de la cité dans des lieux qui sont ceux de la cité ou qui sont considérés comme des lieux sacrés. Par exemple, sur certains inscriptions, on a l'abréviation LDDD, donc D trois fois, qui veut dire loco dato decreto decorionum. Ça veut dire que ça a été fait par décret des décurions et que cet objet est sacro-sain et qu'on ne peut pas le déplacer sans l'autorisation de la cité. Et si c'est fait, on est sacrilège et là, on a de très, très gros problèmes à l'arrivée. Donc, tout ce qui est lié à ces lieux, à ces hôtels ou à tout ce qui est fait pour la cité, par la cité et pour le bien de la cité, ça fait partie du culte public. Tout le reste, c'est du culte privé. Même si ce sont des individus qui font ça dans le cadre d'un collégium, c'est-à-dire un groupe social, alors ça peut être des marchands, etc., ça relève du privé. Et c'est là que tout le monde n'est pas forcément d'accord, notamment sur ces groupes-là. Est-ce que c'est du public ? Est-ce que c'est du privé ? Qu'est-ce qui se passe aussi pour les soldats ? C'est-à-dire que tous les cultes qui se font dans le cadre du calendrier de l'armée, parce qu'ils ont un calendrier très précis avec des cérémonies très précises, ça relève du culte public de l'armée, du camp, de la statue, du petit fortin ou autre. Le reste, pas nécessairement. Pourquoi les historiens ne sont pas forcément d'accord ? C'est la ligne, en fait, où on place le privé et le public. Oui, c'est le curseur, quoi. C'est le curseur, sachant qu'en fait, il y a un débat sur est-ce que tout est fait en communauté tout le temps dans le cadre de la cité ou pas. Et là, il y a deux écoles. Et pour le moment, on n'a pas réussi à les rapprocher. Ces divinités féminines que tu as étudiées, on les retrouve plus dans le culte public ou le culte privé ? On les retrouve essentiellement dans le culte privé. On en retrouve beaucoup dans le culte privé. Il y a dans le culte public du matronaï, qu'on retrouve, puisqu'on a un temple de la cité dédié au matronaï ou à Faniaï, à Cologne. mais la majorité reste quand même des inscriptions dans le cadre privé. Il y a une raison à ça ? Disons que beaucoup de dieux sont les dieux tutélaires des cités, ce qui fait que beaucoup de ce qui est public se fait dans le cadre des dieux tutélaires des cités. Comme la majorité d'entre eux sont masculins, on peut imaginer, mais il faudrait véritablement faire ça aussi, voir les divinités masculines de ces trois provinces, étudier toutes les inscriptions, sachant qu'il y en a certaines qui sont tangentes, donc on va les rejeter par principe, parce que quand on n'est pas certain, ce n'est pas la peine de les comptabiliser dans un cas ou dans l'autre. Mais c'est vrai que dans les grands dieux tutélaires et dans les grandes cérémonies publiques, on va être plus les dieux que les déesses, ce qui explique aussi qu'on les voit peut-être moins dans le culte public. Et puis les inscriptions, elles sont bien, mais elles ont un biais aussi, c'est qu'elles ne montrent qu'une partie de la société et qu'une partie de ce qui se fait, c'est-à-dire que les grandes cérémonies publiques, elles existent, mais elles ne sont pas forcément matérialisées par une inscription de quelqu'un. Alors depuis tout à l'heure, on parle religion, culte, divinité, voilà, mais du côté des humains et de la hiérarchie de ces religions, des cultes, comment est organisé le clergé de l'époque ? En fait, c'est le clergé, en dehors des divinités publiques d'Orient, ce sont des magistrats, donc en fait, ils sont là pour un an et ils ont dans leurs attributions de la pratique et les cérémonies religieuses. C'est aussi simple que ça. Et dans le cas de la famille, c'est le pater familial qui s'occupe, ce qui est à l'intérieur de la maison, c'est lui qui s'occupe en fait de la religion. Mais sinon, ce sont des magistrats qui sont en charge des différents domaines religieux. Alors, ce n'est pas eux qui vont faire le sacrifice, les gestes, ils ont des sermons du culte, souvent des esclaves les affranchis d'ailleurs, qui pratiquent les gestes, mais c'est eux qui président aux cérémonies, selon, qui veillent à ce que tout soit respecté, etc., qui, pour certains, sont capables de prendre les augures, mais c'est plutôt ce drôme que les princes. Ce sont des magistrats. En revanche, pour les divinités venues d'Orient, il y a des clergés véritablement organisés avec des grades. Ce sont des clergés où il faut passer par une initiation, dont on ne sait rien, puisqu'elles sont secrètes. On commence à avoir quelques idées à partir de ce que dit, par exemple, Oasis, il y a un texte d'Apulé qui raconte sa transformation après avoir rencontré Isis et il est devenu mist d'Isis. Donc, on a des clés quand même de compréhension, mais on ne sait pas tout. Parce que le mist qui révélait ce qu'il y avait, il était puni de mort. Donc, on peut comprendre qu'il n'ait pas révélé ce qu'il y avait dedans. Donc là, on a vraiment un clergé avec prêtre, prétresse. Et là, on a les deux. Parce que côté, on va dire romain, les femmes, non. Jamais. parce qu'elles ne peuvent pas être magistrats. Elles ne peuvent pas être... Sauf les vestales, mais ça, c'est encore un autre problème. Y compris pour les divinités féminines, pas de femmes. Non, pas de femmes. Et y compris chez les dédicants, très peu de femmes. Et ça, il y en avait avant les romains ou pas ? Des femmes qui, justement, étaient dédiées au culte ? C'est une bonne question. Pour le moment, les sources ne pertinent pas d'avoir la réponse. Trop de questions ici. Il y a trop de questions qu'on n'a pas de réponses. C'est le problème de l'Antiquité, c'est qu'on a beaucoup de questions dont on a du mal voire on n'aura jamais réponses. Justement, c'est ça qui est cool. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui projettent de faire un petit sujet et qui ne savent encore pas trop vers quoi se diriger, vous avez plein de questions qui ont été posées et vous pouvez faire votre marché. Je suis sûr que ça sera très intéressant dans quelques années les résultats de tout ça. Alors, on approche du coup du moment où il y a beaucoup de questions qu'on nous a posées. Certaines directement en relation avec le sujet, d'autres un petit peu moins. Quoi qu'il en soit, je te les pose. Si tu as la réponse, tant mieux. Sinon, tant pis, on la reposera une prochaine fois. On a Max Panam qui nous dit mais si la liberté de culte a été observée par les Romains, comment se fait-il que la religion du Panthéon gaulois ait disparu ? Elle n'a pas disparu, en fait. Elle s'est coulée dans le système que les Romains ont mis en place. Donc, on a des dons de divinités de dieux ou de déesses qui sont d'origine celtique ou gauloise qui donc continuent à exister. Alors, est-ce qu'ils existaient avant ? Ça, c'est une autre question. Mais en fait, ça n'a pas disparu. Ça s'est transformé et ça a évolué, y compris sur les pratiques sacrificielles et les types d'animaux qui sont sacrifiés. Mais pour autant, elle n'a pas disparu. Elle s'intègre et elle se mêle en fait à l'ensemble de la diversité des possibles religieux qui existent dans le monde. Il y a quelqu'un, alors ce n'est pas une question, mais qui dit juste merci parce que tes travaux l'aident pour son mémoire. J'en suis ravie. Et s'il y a besoin, je ne sais pas si vous avez mis dans le chat, mais on peut me contacter soit par une adresse mail, soit par mon compte Instagram. Il n'y a pas de souci, je réponds. Tu peux donner ton mail peut-être si tu veux. Oui, c'est audrey.ferlua.c-lyon.fr tiré du ciste. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Quelqu'un qui nous demande pourquoi les Romains ont massacré les druides en Bretagne ? Parce que les druides en fait pouvaient servir de contre-pouvoir et ils sont interdits en fait. Dès César, ils les voient comme un danger potentiel d'arriver à créer une unité peut-être. donc c'est aussi pour ça que le druidisme et les druides en général sont finalement à peu près les seuls à avoir été pourchassés vraiment. Mais plus pour des enjeux politiques que pour des questions religieuses. Du coup, vu de ce que tu nous disais tout à l'heure sur les dieux et déesses des provinces germaniques, est-ce qu'on peut dire que les peuples germaniques avaient, peut-être pas la même religion ou culture, mais en tout cas, il y avait des accointances avec les cultures scandinaves plus tard de l'ère viking. Il y a probablement des liens dans le sens où on a quand même au moins d'après ce que dit tacite, des dieux dont les noms sont similaires. Sur la structure clanique aussi, l'importance de certains sites naturels remarquables qui ont donné au lieu aussi à des sanctuaires pour les romains ou pour les bourgeois ou les guerres romains, mais il y a forcément des liens. D'abord, parce que les mouvements migratoires initiaux sont les mêmes, donc il y a une origine commune, mais après, de savoir exactement ce qui était vraiment là, il y a plus de choses, je pense, qui ont été faites sur les peuples germains de zones scandinaves que finalement, ceux qui sont les plus proches de l'Empire romain. il y a des choses, mais il y a aussi cette fascination des vikings qui fait qu'il y a beaucoup de choses de faites et qui aussi prend plus de place encore aujourd'hui. Alors, on demande s'il y avait des curelles religieuses internes en Gaule, comme il y a pu y avoir ailleurs après. Oui, parce qu'en fait, chaque divinité répond à un besoin du dédicant, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de chapelle en soi, donc il n'y a pas de raison. Chaque personne, si elle a envie d'aller vénérer les matronaées ou si elle a envie d'aller vénérer Jupiter ou Junon, peut le faire. En suivant, par contre, les rituels et les pratiques qui sont nécessaires pour que ça fonctionne et pour éviter que la personne voit la divinité se retourner contre elle. Mais sinon, il n'y a pas de curelles religieuses comme on peut le trouver dans les monothéismes. Vu que la majorité des sources viennent des Romains, nous nous demandons comment peut-on être sûr de la viabilité des représentations et des écrits ? Les sources, elles ne viennent pas des Romains, elles sont écrites en latin. Donc elles sont faites dans des ateliers locaux par des gens qui savent écrire le latin, mais ça peut être des gens qui sont venus d'Italie ou de Rome, mais ça peut être aussi des gens qui progressivement se sont instruits et ont appris et qui sont des gens qui vivaient là avant. Donc en fait, c'est pas forcément... Alors après, pour les sources littéraires, c'est plus compliqué parce qu'il y a effectivement souvent une vision politique des caractéristiques. Par exemple, quand on décrit dans les textes littéraires Romains, les Germains ou les Gaulois, il y a ce qu'on appelle les topoïs, c'est-à-dire qu'ils sont forcément grands, costauds, méchants, violents, et il faut être encore plus costauds, encore plus violents pour pouvoir les abattre. Donc ça, oui, ça, ça fait partie d'eux et ça fait partie aussi des filtres qu'il faut enlever quand on lit les sources littéraires. épigraphiques, c'est pas forcément les Romains qui les ont faites, c'est les personnes dans les ateliers qui étaient à proximité de son cœur. Donc, et parfois, quand on voit comment c'est gravé ou comment c'est écrit, on se dit que la maîtrise du latin n'était pas forcément tout à fait là, parfois. Ou adapté, on va dire. Question extrêmement sérieuse. Quand on est historienne de l'Antiquité, est-ce que l'on compte les divinités au lieu de compter les moutons quand on n'arrive pas à dormir ? Oui, j'aime beaucoup. Non, ni les moutons, ni les divinités. Mais c'est vrai. En fait, non. Si on est historien d'Antiquité, on ne compte pas les divinités, sinon on ne s'endort pas parce qu'on commence à réfléchir, à se poser des questions et on ne s'endort pas du tout. Et à 3h du matin, on se lève pour se dire sur des bouts de papier « Ah oui, j'ai pensé à ça ! » Donc, non. On compte les moutons plutôt. En tout cas, ces figures, ces divinités gauloises germaines, elles ont muté par la suite ? Je veux dire, après l'Antiquité, est-ce qu'elles ont laissé des traces prégnantes dans les sociétés, par exemple, du Moyen-Âge et après, par rapport à celles qu'ont pu connaître les Romains, par exemple ? Alors, on sait qu'à partir de 235, on n'a quasiment plus d'inscriptions, mais en revanche, les sanctuaires, eux, continuent à fonctionner pour certains jusqu'au 5e siècle. Donc, forcément, au 5e siècle, on est dans l'Antiquité tardive, mais on commence aussi à progressivement entrer dans le Moyen-Âge. On sait aussi qu'on a des évêques qui se plaignent, dans nombre de textes, de ces rites païens qui continuent à exister dans leur évêché, y compris au 6e ou au 7e siècle, pour la source, pour etc. Donc, il y a des réminiscences, en tout cas, des persistances qui continuent soit dans la pratique aux Romaines au sens propre du terme, soit des réminiscences, on va dire, qui restent. Mais quand même, à partir d'un moment, on a une bascule, c'est-à-dire que pratiquer le paganisme, ça devient un motif de persécution, comme pratiquer le christianisme à peu l'être à un moment. Donc, c'est moins prégnant et moins visible. Mais on a encore effectivement ces évêques qui sont au même, je crois qu'il y a des textes du 26e siècle qui se plaignent encore de pratiques païennes, pour des dieux païens, en fait. Le christianisme, quand il arrive, c'est d'abord quelque chose qui est progressif, qui n'est pas du tout accepté par les empereurs, parce que ça met en danger la paix des dieux, c'est-à-dire que les chrétiens refusent de sacrifier au dieu de l'Empire, refusent de participer au culte impériale, et donc ils mettent en danger la paix civile et la paix des dieux. Et d'ailleurs, la persécution, souvent, ce n'est pas parce qu'ils sont chrétiens, c'est parce qu'on considère qu'ils troublent l'ordre public. Et progressivement, les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux, et Constantin, plus pour des raisons politiques, semble-t-il, décide de se convertir. Et on a l'édit de Milan qui est en fait un édit qui autorise la pratique du christianisme tout en laissant tout à fait la pratique du paganisme. Il n'y a pas de... L'édit de Milan, ça autorise les chrétiens à pratiquer librement comme les païens. Et c'est à la fin du IVe siècle où là, on a un édit qui interdit le paganisme et qui oblige le christianisme. Donc oui, il y a une bascule qui se fait, mais elle est longue, et les chrétiens, en fait, ils ne détestent pas les païens, plus que ça. Il n'y a pas d'attaque contre les païens, mais pour eux, le paganisme n'est pas acceptable. Et c'est vraiment une question de menace pour le pouvoir, mais plus de menace pour l'intégrité de l'Empire et le calme public qui a fait qu'il y a eu un rejet dans un premier temps. Il y a Nama Thurman qui nous pose une question, je la pose quand même, qui dit les légions romaines sont aussi devenues chrétiennes à un moment, du coup ? Oui, les légions romaines sont devenues chrétiennes à partir du règne de Constantin progressivement, et puis après, effectivement, quand l'Empire est devenu chrétien, il fallait être chrétien pour être soldat. Ah oui, donc là, on imposait le truc, quoi. Ben, disons qu'on ne pouvait pas être soldat si on n'était pas chrétien. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, toi, qui te tenait à cœur, justement, concernant ce sujet de la religion, finalement, en Germanie, en Gaule Belgique, et de tout ce qu'on vient de parler ? Disons que c'est des sujets qui ont, moi, qui me portent depuis longtemps, mais qui, surtout, ont le mérite de permettre deux choses. De comprendre les sociétés de l'époque, et de comprendre comment les gens pensent, et d'obliger l'historien à se décentrer. C'est-à-dire, quand on fait une étude des religions entières, il faut se détacher de tout ce que nous, contemporains, on peut imaginer, penser, savoir, parce que les sociétés ne fonctionnent pas du tout de la même manière, les gens n'ont pas les mêmes modes de pensée. Donc, ça implique vraiment, alors, pour tout historien, mais à partir du moment où on commence à basculer vers des périodes antiques, ou même le Moyen-Âge, il faut vraiment se départir complètement de nos idées de contemporains sur comment on pratique une religion, qui sont les personnes, est-ce qu'ils croient, est-ce qu'ils ne croient pas en leurs dieux ? C'est vraiment quelque chose qui nécessite un décentrement et un changement de paradigme profond. Si on ne fait pas ça, on plaque notre mode de vie contemporain sur l'Antiquité et ce n'est pas du tout ça. C'est dur ? C'est dur, mais ça ouvre l'esprit et sur plein d'autres choses et ça évite de rester dans son monde contemporain et c'est aussi intéressant parce que ça peut permettre aussi d'ouvrir son esprit à ce qui se passe aujourd'hui sur d'autres choses. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques ou autres, des articles, des sites web, ce que tu veux à conseiller aux gens qui nous écoutent s'ils veulent aller plus loin sur cette thématique ? Alors, sur les religions, sur la religion romaine en général, je conseille fortement l'ouvrage de John Scheidt qui s'appelle La religion des Romains. C'est un petit manuel qui pose bien les bases alors il doit en être à sa quatrième ou cinquième édition donc prendre la plus récente parce qu'il les remet à jour régulièrement avec les dernières analyses et découvertes. et puis sur la pratique et puis sur la pratique justement il a fait un ouvrage qui s'appelle Quand faire, c'est croire donc justement sur les pratiques ritualistes. Pour les dieux plus, il y a l'ouvrage de William Van Andryga qui s'appelle Les religions romaines en Gaule entre le 1er et le 3e siècle donc il lui aussi voit tout l'aspect civique. Pour les Gaules, il y a Jean-Louis Bruno donc les religions gauloises donc il y a deux là il y a vraiment beaucoup de choses sur ce qui est avant. Après, vous avez fait quand même aussi un certain nombre d'épisodes de T'Abbénez sur la Gaulle donc voilà tout ce qui est sur qu'est-ce qu'un gaulois vers un jetorique tant que je le dise parce qu'elles sont très bien faites. Je me remercie ce jour. Et puis j'avais pris un pense-bête quand même d'être honnête. Moi sûr que je n'en oublie pas donc je vais revérifier mon pense-bête. Après, il y a aussi l'arbre du monde sur la cosmologie celte de Patrice Lajoie que je citais tout à l'heure. L'ouvrage de Marie Bird qui s'appelle Religion of Rome alors je ne sais plus s'il est traduit en français ou pas j'espère. Après, si c'est les provinces qui vous intéressent c'est une collection chez Picard où ils ont fait à peu près toutes les provinces de Gaulle. Donc, il y a Narbonaise, Lyonnaise, Belgique. Et puis après, j'ai des ouvrages aussi sur les celtes. Vous avez tous les travaux de Venceslas Krouta aussi qui lui est un grand spécialiste des celtes. sur les déesses, il y a eu une très belle exposition au British Museum qui s'appelle Goddess, Feminine Power, The Divine, The Démonique. Donc, ça prend toutes les déesses dans l'antiquité et puis comment aujourd'hui on les utilise, on les exploite. Le catalogue d'expo est plutôt pas mal et après, j'ai des ouvrages en anglais ou en allemand mais ça dépend si les gens veulent creuser à ce coin, je peux leur envoyer mais peut-être me contacter par DM ou par mail. Et alors toi, du coup, est-ce que tu as des actualités justement dans la production d'articles ou de bouquins ? Alors, j'ai mon bouquin qui est là au-dessus de mon épaule qui s'appelle Le Tuit des divinités féminines anglo-Belgique et dans les Germanies. Il y a aussi, j'ai plusieurs articles qui viennent de paraître un sur les Alenia et les temps d'anglais. J'en ai un sur La Frontière et les Matronaë que vous trouvez dans la revue Frontière du laboratoire Isoma. Donc, vous tapez Matronaë, Ferlu, Frontière, vous allez le trouver. Sinon, après, vous allez dans mon link sur mon compte Instagram, il y a les pages qui ramènent vers mes articles. Audrey, tiré du 8, Ferlu, tiré du 8, historienne. Et je fais des vidéos régulièrement sur les divinités et puis aussi, des fois, comment on fait de la recherche, des petits conseils. Je publie une fois par semaine, il y a un risque qui sort. Ah bah top, abonnez-vous. Voilà, c'est dit. En tout cas, merci Audrey pour nous avoir accordé ton temps aujourd'hui sur ce sujet passionnant, donc culte et religion en Gaule Belgique et Germanie. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont suivi l'émission et qui nous ont posé du coup des questions, déjà, merci, parce que c'est cool et que les questions étaient intéressantes et qu'on en a intégré pas mal au fur et à mesure du fil qui étaient très pertinentes. Donc, merci à vous, merci à Pastec Masqué, le modo qui a fait remonter tout ça. Voilà, Audrey, un mot de la fin ? Merci beaucoup pour ce moment et puis j'apprécie toujours de partager aussi ma passion et merci pour notre avenir parce que c'est chouette ce que vous faites. Merci, bah écoute, merci beaucoup à toi. Merci à tous, passez tous une bonne fin de journée. Salut !